... La gamme des poils mixtes Toulikivi propose la chaleur rayonnante incomparable de la stéatite dans des poils cheminés plus légers. Dès que le poil cheminé commence à chauffer, l'air circulant entre la surface et les parties intérieures se réchauffent et montent en se propageant dans la pièce par la partie supérieure de la cheminée en diffusant une chaleur instantanée dans l'espace ambiant. L'ample porte transmet l'ambiance du feu dans la pièce et diffuse généreusement la chaleur par rayonnement aux abords du poil cheminé. Qui plus est, la surface de la pierre au l'air restitue une chaleur rayonnante petit à petit dans l'espace ambiant après l'extinction des flammes dans le foyer. Les consignes qui suivent décrivent la technique à utiliser pour le chauffage des poils cheminés mixtes. Lisez aussi le mode d'emploi imprimé consacré à la gamme des poils mixtes. Lors de la première séance de chauffage, le vernis de protection du cœur du foyer va se durcir, ce qui risque de provoquer des odeurs désagréables. Assurez-vous par conséquent d'une bonne aération dans la pièce. Laissez à la fin du chauffage la porte légèrement entre-ouverte jusqu'à ce que le vernis de protection du cœur du foyer soit durci, faute de quoi les joints risqueraient de subir des dommages. Nettoyez régulièrement la grille et le cendrier avant de commencer à faire du feu. Relevez la grille à l'aide de la poignée de réglage et faites tomber les cendres du fond du foyer dans le cendrier. Vous pourrez ensuite relever le cendrier et le vider. IMPORTANT ! Ne videz pas les cendres dans un récipient en plastique ou contenant des matériaux inflammables. Les cendres sont susceptibles de rester incandescentes pendant encore 24 heures. Il est important de nettoyer le foyer et l'élément de raccord du conduit au moins une fois par an. Ouvrez le clapet du conduit, si le conduit en est équipé, et ajustez la manette de réglage de l'air de combustion en position extrême droite A. Éteignez la hotte aspirante de la cuisine et la climatisation mécanique. Si l'air de combustion arrive directement de l'extérieur dans le foyer, les appareils de ventilation n'affecteront pas le fonctionnement du poêle. Si le poêle cheminé est resté longtemps sans être utilisé, si la température extérieure est supérieure à 15 degrés ou si les conditions météo changent rapidement, faites d'abord un petit feu avec du papier pour que le conduit commence à tirer. Lorsque la flamme est vive et à la verticale, le tirage du conduit est suffisant. Commencez à faire chauffer la cheminée en disposant du petit bois sec fendu sur les allume-feu. Il est possible d'utiliser comme allume-feu de l'écorce de bouleau ou du papier journal froissé. Allumez les allume-feu et refermez la porte. Lorsque le petit bois brûle bien, disposez sur ce dernier deux ou trois bûchettes et refermez la porte. Lorsque ces dernières brûlent bien, mettez la manette de réglage de l'air en position intermédiaire. Ne rajoutez du bois que lorsque les bûchettes se sont consumées en braise. Ne rajoutez jamais plus de deux ou trois bûchettes à la fois. La quantité maximum de bois est de 1,5 kg toutes les 40 minutes, soit environ 2 kg à l'heure. Rajoutez du bois 6 à 8 fois maximum par séance de chauffage. de bois du bois Vous ne pourrez refermer le clapet du conduit que lorsque les braises se seront entièrement consumées. Ajustez tout d'abord la manette de réglage de l'air en position extrême droite. Fermez ensuite le clapet du conduit. Il convient de ne pas refermer trop tôt le clapet et la manette de réglage de l'air car il risquerait alors de se former du monoxyde de carbone, un gaz dangereux. Vous trouverez des consignes pour le nettoyage et l'entretien de votre poêle cheminée dans le chapitre qui y est consacré. Tenez également compte des aspects suivants. Il convient de vérifier à intervalles réguliers l'étanchéité des joints entre le cadre de la porte et le corps de la cheminée. Utilisez pour essuyer les surfaces en bois ciré un chiffon humide. Vous pouvez utiliser, si besoin est, un détergent neutre peu agressif, par exemple un produit vaisselle ordinaire. Pour le nettoyage et l'entretien, la pierre universelle conçue à cet effet est la mieux indiquée. Les petites fissures dans les panneaux réfractaires n'affecteront pas le fonctionnement de la cheminée. Ils devront toutefois être changés s'ils se désintègrent ou si de gros morceaux s'en détachent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ...